Je vais vous faire une vidéo pour répondre au journal Marca qui est un journal espagnol Ils ont fait quels sont les meilleurs joueurs de l'histoire du football par pays Bien sûr il y a plusieurs pays C'est des gens qui ont voté et ça a été mis dans ce journal Marca qui est un journal espagnol Que je lis assez régulièrement sur internet bien sûr Je vais assez souvent sur leur site Et là je souhaitais un petit peu donner mon avis sur les votes qu'il y a eu Donc voilà il y a différents pays je vais vous dire Pour chaque pays quel joueur a été nommé le meilleur joueur de l'histoire de ce pays là Donc on commence tout de suite Ça commence par la France et c'est Zinedine Zidane Donc à chaque fois je vais essayer de trouver un concurrent à la personne qui est nommée Donc je pense que si on peut parler de concurrent à Zinedine Zidane en France On parle de Michel Platini Alors il y a des jeunes joueurs à l'heure actuelle qui ont un énorme niveau Mais ils sont au début de leur carrière Et je ne peux pas les comparer à quelqu'un qui a déjà arrêté sa carrière Bien sûr Donc je pense que la vraie comparaison qu'on peut faire avec Zidane c'est Platini Donc Platini il a gagné une coupe d'Europe avec la France Il a gagné une ligue des champions Il a gagné quelques championnats avec la Juventus Il a gagné un championnat il me semble aussi avec la SNT Etienne Et au-delà de ça c'était un très grand joueur français Qui a un petit peu révolutionné le football à sa manière Quand il était joueur Donc voilà c'était un très très bon joueur De l'autre côté il y a Zidane qui aussi était un très très bon joueur Qui a su exploser à Bordeaux pour ensuite aller à la Juventus Où ça s'est bien passé même s'il y a eu un petit temps d'adaptation au début Et puis après au Real de Madrid où bien sûr il a fait ses plus grands exploits Et notamment cette reprise de volée en 2002 en finale de la ligue des champions Donc voilà Zidane c'est un très grand joueur Il a gagné une coupe du monde Il a gagné un euro aussi Il a gagné une ligue des champions etc Et au-delà de ça c'était un très très grand joueur C'était un joueur qui était très très bon Qui était très très bon bal au pied On a vu notamment son match face au Brésil en 2006 Qui était juste exceptionnel Donc pour moi est-ce que Zidane est le meilleur joueur de l'histoire du football français La réponse est clairement oui Pour moi il a un ton au-dessus des autres Et bien sûr qu'il mérite d'être élu le meilleur joueur français selon moi Donc voilà sur ça Ensuite le deuxième pays c'est l'Argentine Et donc là les Argentins Et donc là les gens ont voté pour Messi Donc là si on doit lui chercher un concurrent On parle bien évidemment de Maradona Je ne vais pas non plus être très original Maradona si on regarde ce qu'il a fait en sélection Argentine c'est supérieur à Lionel Messi Mais si on regarde ce qu'il a fait en club Lionel Messi est largement supérieur à Maradona Et si on regarde les performances individuelles des deux Selon moi Messi est au-dessus de Maradona Et mérite d'être élu le meilleur joueur de l'histoire du football argentin Donc voilà sur ça Ensuite en Allemagne Donc les votes ont été pour Beckenbauer Donc là en Allemagne il y a eu pas mal quand même de grands joueurs en Allemagne Donc voilà je ne vais pas forcément les citer Mais il y a eu pas mal de grands joueurs en Allemagne Et est-ce que Beckenbauer mérite d'être élu le meilleur joueur de l'histoire du football allemand ? Selon moi oui Il a gagné notamment la coupe du monde en 1974 Face au Pays-Bas qui était à l'époque la meilleure équipe du monde Donc rien que pour ça on peut le féliciter C'était lui le meneur de l'équipe C'était lui qui a emmené cette équipe à la gagne Et selon moi oui c'est bel et bien le meilleur joueur de l'histoire du football allemand Et selon moi oui il mérite d'être élu le meilleur joueur du football allemand Ensuite le Brésil c'est Pelé qui a été élu Donc là aussi il y a eu beaucoup de grands joueurs dans l'histoire du football brésilien Est-ce que Pelé mérite d'être élu le meilleur joueur de l'histoire du football brésilien ? Selon moi oui Parce qu'il a gagné 3 coupes du monde Et à chaque fois c'était lui le meneur de l'équipe C'est lui qui a emmené l'équipe à la gagne Même s'il y a eu une fois il me semble où il a été blessé pratiquement toute la compétition Mais quand même c'est lui qui les a quelque part menés offensivement Et même dans le vestiaire et tout ça Donc voilà pour moi c'était vraiment un meneur sur le terrain Et il a vraiment révolutionné le football à sa manière Et pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football brésilien Et il mérite d'être élu meilleur joueur du football brésilien Ensuite l'Angleterre c'est Bobby Charlton qui a été élu Donc là aussi il y a eu quand même quelques joueurs très bons côté anglais Et dans l'histoire du football anglais Est-ce qu'il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football anglais Bobby Charlton ? Selon moi oui parce qu'il a un ton au-dessus des autres Et il a notamment gagné une coupe du monde Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres joueurs Et au-delà de ça c'était un grand joueur Et pour moi oui il mérite d'être élu meilleur joueur du football anglais Et ensuite en Croatie c'est Modric qui a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Croatie Alors la Croatie c'est un jeune pays Donc voilà ça fait pas longtemps qu'ils sont indépendants Donc est-ce que Modric mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire de la Croatie ? Selon moi oui il a un ton au-dessus de tous les autres Durant la courte histoire de la Croatie il y a eu pas mal de grands joueurs Mais je pense que Modric a un ton au-dessus Et mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football croate Ensuite le prochain pays c'est le Danemark avec Peter Schmeichel Le garden but qui avait notamment été champion d'Europe Et même ça on l'avait avec le Danemark en 1992 Où ils avaient créé la surprise et ils avaient gagné la coupe d'Europe Donc est-ce qu'il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football danois ? Selon moi oui parce que c'était un très très bon gardien C'était un excellent gardien Et selon moi bien sûr qu'il mérite d'être élu le meilleur joueur du football danois Parce que c'était vraiment un très très bon gardien Ensuite pour la Colombie on a Valderrama Alors pour la Colombie il y a eu quelques bons joueurs Je ne sais pas trop à qui on peut comparer On a à l'heure actuelle Falcao Je pense qu'il est au-dessus de Falcao On a aussi Rames Rodriguez Rames Rodriguez qui fait en sélection c'est bien Qui fait en club c'est un peu moins bien Donc voilà on a des bons joueurs côté colombien Mais je pense que pour l'instant il n'y en a aucun qui peut se permettre de dire Qu'il est au-dessus de Valderrama Donc Valderrama selon moi mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football colombien Il faut dire que ce vote a été quand même très bien fait pour l'instant Donc voilà sur ça Ensuite en Espagne c'est Iniesta qui a été élu Alors en Espagne aussi il y a eu pas mal de grands joueurs Je pense que si on doit élire un meilleur joueur du football espagnol Il faut élire un joueur qui a participé à la meilleure période du football espagnol C'est à dire 2008, 2010 et 2012 Qui a participé au moins à une des trois compétitions Et quand on parle de ces trois compétitions Les leaders de l'équipe à l'époque c'était Casillas Casillas un excellent gardien Mais selon moi dans sa carrière il y a eu des hauts et des bas Et c'est pour ça que je ne mettrais pas meilleur joueur de l'histoire du football espagnol Ensuite il y a eu Puyol qui était un excellent défenseur central Mais selon moi Iniesta est légèrement au-dessus Ensuite il y a eu d'autres joueurs Mais pour moi Iniesta oui mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football espagnol Parce que selon moi il a un ton au-dessus C'est un excellent milieu de terrain Il est très bon par ses passes, il est très bon par ses déplacements Et par son jeu il est très intéressant Et voilà c'est vraiment un très très bon joueur Et bien sûr que pour moi il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football espagnol Ensuite c'est l'Italie et c'est Maldini Donc là il y a eu énormément de grands joueurs en Italie Et finalement je n'arrive pas vraiment à en sortir un du lot Alors Maldini c'était un très très bon défenseur Je pense que c'est le meilleur défenseur central de l'histoire du Milan AC Donc est-ce qu'il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football italien ? Selon moi je dirais plutôt oui Même s'il y a du monde pour le concurrencer Mais je dirais oui selon moi Mais je suis assez hésitant sur la question Mais selon moi il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football italien Ensuite on passe au Pays-Bas Et c'est Cruyff qui a été élu Alors là pour moi c'est largement mérité Il y a eu aussi beaucoup de très très bons joueurs côté Pays-Bas Mais selon moi il a un ton au-dessus Il avait une classe et un talent que les autres joueurs hollandais n'avaient pas Donc oui selon moi il mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football hollandais Il a révolutionné le football aussi Et donc voilà c'était vraiment quelqu'un qui avait sa philosophie de jeu Qui avait ses idées C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le football sur le terrain et en dehors Et pour moi bien sûr qu'il mérite d'être élu meilleur joueur du football hollandais Ensuite on passe au Portugal Et c'est Cristiano Ronaldo qui a été élu Donc là si on parle de concurrents On peut parler de Figo ou de Zebio Donc Figo il a eu une excellente carrière Il a réussi à être titulaire à Barcelone Après il a réussi à être titulaire avec le Real de Madrid Et à faire partie des leaders de l'équipe Avec l'Inter Comme c'était sa fin de carrière Il y a eu du bon et du moins bon Mais globalement c'était bon aussi Mais selon moi il a un ton en dessous de Cristiano Ronaldo Pas seulement parce qu'il n'a rien gagné avec le Portugal Mais aussi parce que sur le terrain pour moi il a un ton en dessous Même si c'était un excellent joueur Et un joueur que personnellement j'aimais beaucoup Donc voilà sur ça Mais pour moi il a un ton en dessous de Ronaldo Et pour en revenir à Eusebio C'était un excellent joueur Il a gagné deux ligues des champions Il a fait la meilleure performance de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde Troisième en 66 Donc voilà c'était un excellent tatacan Eusebio Mais selon moi il a aussi un ton en dessous de Ronaldo Notamment parce que Ronaldo déjà a gagné un trophée avec son pays Et au delà de ça en club ce que fait Ronaldo c'est exceptionnel Ce qu'a fait Eusebio c'était exceptionnel aussi Mais selon moi Ronaldo est un ton en dessous de Eusebio Et mérite d'être élu meilleur joueur de l'histoire du football portugais Et ensuite on passe à la Suède et c'est Zlatan Ibrahimovic qui a été élu Donc selon moi est-ce que c'est mérité ? Alors la Suède a eu une grande histoire dans le football Notamment dans les années 50 Pas que en allant en finale de la Coupe du Monde 58 Mais aussi a eu une grande histoire dans le football Parce qu'à cette époque là il y avait des très très bons joueurs Après est-ce qu'ils étaient meilleurs que Zlatan Ibrahimovic ou pas je ne sais pas Je n'ai pas assez d'informations sur ça pour y répondre Donc moi aussi j'aurais voté pour Zlatan Ibrahimovic en Suède Donc ensuite on passe à l'Uruguay Et c'est Diego Forlan qui a été élu meilleur joueur de l'histoire du football urugoyen Alors là c'est pareil l'Uruguay dans les années 30 ils étaient bons Mais je n'ai pas assez d'informations sur les joueurs pour savoir s'ils étaient meilleurs que Forlan Et pour la Coupe du Monde qu'ils ont gagné en 50 c'est pareil Donc voilà sur ça et pour en revenir au football un peu plus actuel Il y a Suárez pour moi qui fait une très très bonne carrière Alors on aime ou on n'aime pas je suis loin d'être en fan de Suárez Mais ce qu'il fait en club ça reste quand même très très bon Il a su s'imposer à l'Ajax après à Liverpool après à Barcelone Donc est-ce qu'il est au-dessus de Forlan ou pas honnêtement j'ai du mal à me faire un avis là-dessus Mais pour moi ils sont à peu près au même niveau et j'ai du mal à me faire un avis entre Forlan et Suárez Voilà pour moi c'est les deux meilleurs je dirais Mais j'ai du mal à me faire un avis et je n'ai pas d'avis concret sur le sujet Donc voilà sur ça Ensuite il y a eu le meilleur joueur du football turc Donc là je suis désolé pour la prononciation c'est Sukur qui a été élu Donc là je n'ai pas d'avis dessus donc j'en parlerai pas Et il y a eu aussi les Etats-Unis Donc le meilleur joueur de l'histoire du football des Etats-Unis selon les gens qui ont voté C'est Dolovan Donc là je ne connais pas assez l'histoire du football aux Etats-Unis pour pouvoir juger Donc je ne reviendrai pas dessus et je ne donnerai pas mon avis là-dessus Donc voilà pour les pays où il y a eu des votes pour savoir quel est le meilleur joueur de l'histoire du football dans ces pays là Moi je trouve quand même qu'il manque un pays c'est tout simplement la Belgique J'aurais bien aimé voir la Belgique Alors je ne vais pas dire quel est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football belge Par contre je vous invite à le mettre dans les commentaires si vous êtes notamment belge ou fan de football belge N'hésitez pas à mettre selon vous quel est le meilleur joueur de l'histoire du football belge Ça m'intéresse vraiment et vraiment je vais regarder ça dans les commentaires Parce que ça m'intéresse vraiment comme je vous le dis Donc je vous invite à commenter et à donner votre avis sur le football belge Vu qu'ils ont oublié le football belge Et je trouve que c'est dommage et j'aurais bien aimé voir ça Donc voilà sur ça et voilà sur cette vidéo Donc je vous remercie de m'avoir suivi Je vous souhaite une bonne continuation et un bon 1er mai pour demain Donc voilà bon 1er mai et bonne continuation Je vous remercie de m'avoir suivi